Salut les copains, vous avez passé une bonne semaine ? Ou vous passiez une bonne semaine ? On vous met le doute là, non ? Et oui, ce n'est pas toujours facile de choisir entre les deux principes au temps du passé, l'imparfait et le passé composé. Mais on vous promet qu'à la fin de cette vidéo, vous y verrez beaucoup plus clair. On commence ? La première chose à savoir, c'est comment reconnaître et former ces deux temps. Commençons par le passé composé. Mais d'abord, pourquoi dit-on passé composé ? On l'appelle composé parce qu'on le construit à partir de deux éléments, l'auxiliaire et le participe passé. L'auxiliaire peut être « avoir » ou « être ». Pour conjuguer un verbe au passé composé, il vous faut connaître la conjugaison des verbes « être » et « avoir » au présent et le participe passé du verbe que vous voulez conjuguer. Mais t'as vu l'heure ! On a commencé en retard ! Oui, c'est parce que mon train n'est pas parti à l'heure. Vous voyez, dans le dialogue précédent, nous avons les verbes « voir », « commencer » et « partir » conjugués au passé composé. Avec « voir » et « commencer », on utilise l'auxiliaire « avoir » et avec « partir », l'auxiliaire « être ». Mais comment choisir entre « avoir » et « être » ? On utilise « être » avec les verbes pronominaux comme « se laver », « se préparer », etc. Pour en savoir plus sur ces verbes, vous pouvez regarder notre vidéo sur le sujet. Nous vous mettons le lien en description. On utilise également « être » avec les verbes de mouvement comme « aller », « arriver », « partir », « sortir ». Donc on dit « nous sommes dansés », « je suis marché » et « elle est courue » ? » Et non ! Il y a quelques exceptions comme ces trois verbes-là qui indiquent un mouvement mais nécessitent l'auxiliaire « avoir ». Et comment connaître le participe passé d'un verbe ? Pour les verbes qui se terminent en « er », on forme le participe passé en enlevant le « r » et en ajoutant un accent aigu au « e ». Pour les autres verbes, les participe passés sont irréguliers, ils doivent être appris par cœur même si vous pouvez remarquer quelques régularités qui peuvent vous aider à deviner la forme du participe passé d'un verbe que vous ne connaissez pas. Est-ce que tu as vu le film « Les illusions perdues » ? Non, mais j'ai lu le livre et j'ai entendu beaucoup de bien du film. Moi, je l'ai vu et c'est super ! Je n'ai pas perdu mon temps. J'espère que vous avez compris tout ce que vous avez appris sur le passé composé et que ça ne vous a pas pris trop de temps. Mais si vous êtes encore un peu perdu et que vous avez besoin d'explications écrites et d'exercices pour mettre tout cela en pratique, nous vous avons préparé tout ça comme chaque semaine. Pour y accéder, devenez membre d'Easy French en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. Contrairement au passé composé, l'imparfait est un temps simple construit sur un radical verbal et des terminaisons spécifiques à chaque personne. Pour former l'imparfait d'un verbe, prenez la forme du verbe au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel « nous ». Retirez la terminaison « ons ». Ajoutez les terminaisons de l'imparfait « a-i-s », « a-i-s », « a-i-t », « i-o-n-s », « i-e-z », « a-i-e-n-t ». Attention, puisque la forme au présent « nous sommes » ne se termine pas par « ons », l'imparfait du verbe « être » est irrégulier. On le forme avec la base « être » suivie des mêmes terminaisons que celles des autres verbes. Bah alors, tu étais où ? Je commence à m'inquiéter. J'étais chez Sandra, on faisait nos devoirs. Tu es sûre que vous faisiez vos devoirs ? Vous ne traignez pas dehors ? Je vais appeler sa mère pour vérifier. Vraiment ? Moi qui croyais que mes parents avaient confiance en moi ? Vous avez sans doute remarqué que la prononciation des terminaisons des trois personnes du singulier et de la troisième personne du pluriel est la même, « a-e ». Oh, bonsoir, bonsoir tout le monde ! Soyez, soyez bienvenus. Bonsoir. Alors, venez-vous ? alors j'espère que vous allez bien c'est quelque chose , je s'espère que vous avez huile sweat defeated de la semaine, un bon week-end aussi ! Et soyez bienvenus. C'est un bienvenu. Bonsoir, Carla, Déborah et Valentin, Carla aussi. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Vous allez comment ? Alors, une petite question. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end ? Alors, quelqu'un qui veut partager un peu, quelqu'un qui veut nous raconter un peu ce que vous avez fait. Par exemple, moi, alors moi, ah oui, moi, samedi après-midi, et j'ai acheté un cadeau pour ma mère. D'accord ? J'ai acheté un cadeau pour ma mère parce que, n'oubliez pas, et samedi, c'était la journée des mères, n'est-ce pas ? La fête des mères. Donc, j'espère que vous avez passé une excellente journée avec vos mères. Et voilà, samedi après, samedi matin, j'ai partagé avec ma famille, avec ma mère. Ensuite, samedi après-midi, je suis allé rejoindre mes amis. D'accord ? Et finalement, samedi soir, je suis allé à une fête. Dimanche matin, j'ai fait de la grâce matinée, c'est-à-dire que j'ai dormi jusqu'à midi. Et dimanche après-midi, je suis allé au cinéma. Et finalement, dimanche soir, je suis rentré chez moi. Et finalement, j'ai dormi. Voilà. Ça s'est bien passé mon week-end. À vous, quelqu'un qui veut partager deux, trois mots à propos du week-end. Carla, peut-être Déborah, Valentin, Émilie, oui, Émilie, Émilène. Voilà. Moi, bonsoir à tous. Ok. Je me suis restée chez moi tous les week-ends. Et j'ai appelé à ma mère pour la féliciteur le samedi. Et parce que nous ne sommes pas dans la même ville. Et puis, j'ai fini ma tâche de français et j'ai regardé une série sur Netflix et le dimanche. Merci. C'est tout. Bravo. C'est ça. Excellent, Déborah. Merci pour nous partager un peu ce que tu as fait pendant ton week-end. Pendant ce week-end. Donc, bravo. C'est ça. Un peu nous raconter, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui veut continuer un peu ? Carla, peut-être Valentin ou, oui, Valentin, Carla, 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 allez, qui vient de nous rejoindre. Non, personne. Qu'est-ce que vous avez fait pendant samedi ? Parce que samedi, n'oubliez pas, samedi, c'était 27 mai, n'est-ce pas ? 27 mai, la fête des mères. N'est-ce pas ? Ou la journée des mères. Ok. Donc, quelqu'un qui peut nous raconter un peu, avant de commencer, le contenu prévu pour aujourd'hui, avant de commencer le contenu prévu pour aujourd'hui. Ok. Je crois que personne ne veut partager. Ok, alors, on va commencer, d'accord ? On va commencer, on va continuer, d'accord ? On va continuer à regarder et à travailler. Alors, attention. On vient de regarder aussi l'imparfait, n'est-ce pas ? La semaine dernière, on a vu l'imparfait, n'est-ce pas ? Donc, quelqu'un, on va utiliser l'imparfait et tout ça. Précédemment, on a vu le passé composé, n'est-ce pas ? N'oubliez pas, le passé composé, il y a, avec le, deux verbes, avec le verbe, avec le verbe avoir comme auxiliaire, et avec le verbe être comme auxiliaire, n'est-ce pas ? Il y a deux possibilités, avec le verbe avoir ou avec le verbe être comme auxiliaire, comme le verbe tener ou comme le verbe ser, comme auxiliares. Et ce est important. Et n'oubliez pas, dans quelle situation on va utiliser le verbe être comme auxiliaire ? Il y en a deux possibilités, d'accord ? Avec le quatorze verbe du mouvement, le quatorze verbe de mouvement, et ensuite avec le verbe pronomino, n'est-ce pas ? Pronomino, nos verbes pronominales. Ok ? Et voilà. Et avec le verbe avoir, alors, tous les restes de verbe, tous les restants de verbe. Todos los verbes restantes. Más ou menos son el 80% de los verbes, avec le ver avoir, n'est-ce pas ? Et comme auxiliaire, avoir. Et finalement, l'imparfait, n'est-ce pas ? L'imparfait, et n'oubliez pas les terminaisons. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-O-N-T. Les terminaisons de l'imparfait. Esos son bien importantes que las sepamos, porque más adelante, vamos a ver, o sea, mucho más adelante, se va a tener en cuenta esto para otro propósito. Entonces, es muy importante conocer y, sobre todo, tenerlas siempre en mente. Las terminaciones. Les terminaisons de l'imparfait. Las terminaciones del imperfecto. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-O-N-T. ¿No es pas ? Hay preguntas en relación a estos dos tiempos verbales, tal vez. Un parfait passé composé, porque hoy día, aujourd'hui, on va a travailler avec les deux temps verbaux. Vamos a trabajar con los dos tiempos verbales, hoy. ¿De acuerdo ? Es por eso bien importante que, si hay dudas, bueno, veamos un poco las dudas antes. Y, si no hay, pues, continuamos. ¿De acuerdo ? ¿Dónde qué situación va a utilizar l'imparfait ? ¿Dónde qué situación va a utilizar le passé composé, etcétera ? Es muy fácil identificar, porque van a trabajar igual que en nuestro idioma, en castellano o en español. Igual, idéntico. ¿De acuerdo ? Ok, para de cuestiones, ¿pa ? ¿No hay preguntas ? Aquí. Ok, très bien. Si no hay preguntas, vamos a empezar. Alors, vamos a ver la video, ¿de acuerdo ? Vamos a ver la video, ¿de acuerdo ? Vamos a ver la video, ¿de acuerdo ? L'imparfait, en comparación con el pasado composé. ¿De qué situación va a utilizar ese dudas en verbo, ¿de acuerdo ? ¿De acuerdo ? Vamos a ver. Maintenant que vous savez conjuguer les verbes à l'imparfait et au passé composé, venons-en au nœud du problème, quand utiliser l'un ou l'autre. On utilise le passé composé pour des actions terminées et limitées dans le temps ou des successions d'actions passées. Elle s'est recoiffées, puis elle a mis du rouge à lèvres, elle a vérifié l'heure et elle est partie. Elles sont restées une heure au téléphone, mais c'est passé vite. Je suis née à Rabat, et vous, vous êtes née où ? On utilise l'imparfait pour exprimer un état en cours ou une action répétée ou incomplète appartenant au passé. Typiquement, l'imparfait peut exprimer Des habitudes Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de sport Des états physiques ou émotionnels Hier, j'étais fatiguée et j'avais mal à la tête Des actions ou des états d'une durée non spécifiée Je ne savais pas que tu aimais le bleu Je croyais que tu préférais les couleurs sombres Des informations d'arrière-plan, des éléments de description par opposition au passé composé qui indiquent l'action Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de sport Mais à 20 ans, je me suis fait mal aux genoux et j'ai arrêté Hier, j'étais fatiguée et j'avais mal à la tête Donc, je me suis reposée tout l'après-midi Des hypothèses avec si Si tu avais mal à la tête, pourquoi tu n'as pas pris de doliprane ? Les expressions « être en train de » et « venir de » Salut, je te dérange ? Non, pas du tout, j'étais justement en train de penser à toi Ah bon ? Tu as vu si la vidéo était bien publiée ? Oui, quand j'ai regardé tout à l'heure, elle venait d'apparaître sur YouTube En bref, souvenez-vous que si l'on représente le passé par une flèche L'imparfait correspond à l'intérieur de la flèche Et le passé composé correspond à différents points sur celle-ci Mais pour être sûr d'avoir bien compris Essayez de compléter les phrases suivantes avec les verbes conjugués À l'imparfait ou au passé composé Ok, 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 ok Alors, ça s'est bien passé la vidéo Alors, maintenant, on va regarder une image pour mieux comprendre Dans quelles situations on va utiliser l'imparfait Et dans quelles situations on va utiliser le passé composé D'accord ? Et vraiment simple, d'accord ? Ok Ok, oui Et je vais aussi partager quelques images dans le groupe de WhatsApp Pour mieux comprendre ces parties D'accord ? Ok Ok On va commencer avec cette image, d'accord ? Alors, une fois encore, on va utiliser les deux verbes au même temps Bon, c'est-à-dire les deux tempos à l'avest Au même temps, d'accord ? Et... ok Donc, alors, quelqu'un qui veut commencer avec, par exemple Dans quelles situations, ou quelles sont les situations où on va utiliser le passé composé Et quelles situations on va utiliser le passé composé ? Le passé composé Voilà, quelqu'un qui veut nous aider à lire les quatre situations où on va utiliser le passé composé ? Quelqu'un ? Alors, quelqu'un entre Déborah, Alé, Adriana, Carla, peut-être Valentin Déborah Ok Bon, merci Et, passé composé Et... moment précise Et hier après-midi, j'ai visité l'oratoire Saint-Joseph On sait exactement quand Et... deux... unique... un jour... je suis allé... prend un gaz pété... gaz pété... gaz pété... et... pour une seule fois... trois... fini... en... deux... mille... cinq... j'ai enseigné la informatique à... des jeunes... et... deux... mille... cinq... Et... quatre... Et... quatre... Ok, exactement, c'est ça... Très bien Pasé composé un moment précis, un moment précis N'est pas... Hier après-midi, j'ai visité l'oratoire Saint-Joseph Ayer pour la tarde, j'ai visité l'oratoire Saint-Joseph Un moment précis, un moment précis Deux... un moment unique Un moment unique Par exemple, un jour, je suis allé en Gaspésie Un jour, je suis allé à Gaspésie Un jour, je suis allé à Gaspésie Une seule fois, d'accord Une seule fois, une seule fois Trois... une action finie Une action terminada Une action que a comenzado en el pasado Y a terminado en el mismo pasado Ok, par exemple En 2005, j'ai enseigné l'informatique A des jeunes adolescents D'accord Seulement en l'an 2005 Únicamente en el año 2005 Començó en el pasado Y terminó en el pasado D'accord Une action finie Et finalement, des actions Et... voilà Par exemple, hier Une subsection d'actions Una subsection d'actions D'accord Une subsection d'actions D'accord Una subsection d'actions Ok Una subsection d'actions S'entienden, ¿no? Justamente como podemos contar Nuestro... Nuestro fin de semana Por ejemplo Hier Hier, dimanche Je me suis levé tard J'ai pris mon petit déjeuner Ensuite, je suis sorti de la maison Et je suis allé a travailler Podemos ir à l'imperfecto Ahora Pas de question Pas de question Non Il n'y a pas de question Ok Ok Très bien Donc, quelqu'un qui veut lire Quelqu'un qui veut nous aider Qui peut nous aider à lire l'imparfait Quelles sont les situations où on va utiliser l'imparfait Abril, Adriana, Ale, Carla, Solmarie, Valentin L'imparfait, imparfait Petite lecture Alguien dit qu'il a l'air L'imparfait, l'imparfait Moi Vas-y, merci Carla Trémienne L'imparfait 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 Point de terre Je n'ai jamais Je n'ai jamais à la pêche Avec mon père Le moment est bas Deux Répétition avec tout Tous les jours Nous allions faire un permanent Trois Faire un permanent En 2009 Je ne sais pas En 2009 just trois personnes En 2005 Just Je ne sais pas le français à des ados et aider les jeunes toujours. Pas plus d'excriptions, il peut être fort et jamais santé sur le monde suisse. Puis, l'écription de la météo, l'état de mes décors. Exactement. Merci Carla. Très bien. Parfait. Alors, dans ces quatre situations aussi, on va utiliser l'imparfait. Pour décrire une action non précise ou un moment non précise, un moment non preciso, un moment vago. Par exemple, quand j'étais jeune, j'allais à la pêche avec mon père. Le moment est vague, es vago, no sabes dónde. En quel moment, quand j'étais jeune, j'allais à la pêche avec mon père. Quand j'étais jeune, n'est-ce pas? Quand j'étais jeune, j'allais à la pêche avec mon père. Quand j'étais jeune, il va à pescar avec mon père. Qu'est-ce qui sait en quel moment? Le moment est vague, non précise. Le moment est vago, non précise. Un parfait. On continue. Deuxième moment pour décrire des répétitions ou des habitudes, non? Des actions répétitives ou des habitudes. Actions répétitives ou costumbres. Por ejemplo, tous les jours, nous allions faire une promenade. Tous les jours. Todos los días, nosotros íbamos hasta pasar. Faire une promenade. D'accord? Faire une promenade, c'est-à-dire plus de deux fois. Más de deux veces. N'est-ce pas? Son actions répétitives. Ok? On continue. Puede continuar jusqu'au présent. Puede continuar hasta el presente. D'accord? Le moment où l'action peut continuer jusqu'au présent. Puede continuar hasta el presente. Jusqu'au présent. Par exemple, en 2005, j'enseignais le français à des adultes. Et je l'enseigne toujours. C'est-à-dire, je l'enseigne jusqu'au présent. En 2005, enseignava le français à adultes. Et ça, notre idée, peut être interpreté aussi comme, «lo enseigne maintenant. » Incluso, «hasta maintenant. Et je l'enseigne toujours. Et je l'enseigne toujours. Et je l'enseigne toujours. O sea, «hasta maintenant. Jusqu'au présent. Et finalement, pour décrire. Pour faire des descriptions. D'accord? Pour faire des descriptions. Par exemple, Il faisait froid et je me sentais tellement triste. Description de la meteo. Le Tadam. C'est-à-dire, oui. Une description, quoi. «Hacía frío. Il faisait froid. Et je me sentais tellement triste. Et je me sentais tellement triste. Et je me sentais... Bastante triste, non? Je me sentais tellement triste. Estais describiendo un peu de la meteorologie, un peu de su estado anémico. Le Tadam. En français, on dit le Tadam. Le Tadam. Le Tadam. Le Tadam. Traducido. Mais le Tadam. What's up, d'accord? Et on va continuer. On va finir avec une petite image aussi. Voilà. C'est ça, l'image. Une fois encore, on va faire une comparaison. D'accord? On va faire une comparaison entre le passé composé et l'imparfait. D'accord? D'accord? Alors, le passé composé, n'oubliez pas, le passé composé, ce sont des actions en premier plan. En un premier plan. D'accord? Premier plan. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, arrière-plan? Avec l'imparfait. Arrière-plan. En arrière-plan. Non. Arrière-plan. Ok. Les actions en premier plan. C'est-à-dire les actions principales. D'accord? Les actions principales. Par exemple, un. Ils se sont retrouvés dans un parc. Ils se sont retrouvés dans un parc. S'ils se sont rencontrés dans un parc. Eso est en premier plan, une action principale. Quatre. Ils se sont promenés. Paseaban. Se passearon. Se passearon. Ils se sont promenés. O sea, han passeat. Et ils ont beaucoup discuté. Han charlado mucho. No es discutir. Le verbo discuter, no es discutir, es dialogar. Discuter. D'accord? Discuter, no quiere decir discuter. Discutir, sino dialogar, intercambiar ideas. Dialogar. Entonces, ¿qué quiero decir? Si quisieran decir discutir en francés, sería discuter. D'accord? Eso sí es discutir. O va, discuter. D'accord? Eso sí es discutir. Pero es discutir, sería dialogar solo. O conversar, ¿no? Ils ont beaucoup discuté. O sea, han conversado mucho. D'accord? Ce sont des actions en premier plan. Ce sont des actions en premier plan de la pareja. D'accord? Ensuite, l'imparfait. C'est-à-dire, les actions en arrière-plan. Qu'est-ce que ça veut dire en arrière-plan? ¿Qué quiere decir arrière-plan? Y, ¿cómo entendrían arrière-plan? O, arrière-plan. No. Adriana, Ale, Carla, Valentin. Sui-Marie, Abril. ¿Qué es que ça veut dire arrière-plan? Un plan de antes, de, 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 como de, de fondo, no sé. Exacto. ¿Tegundo plano? Segundo plano. Exacto. En segundo plano. En français on dit arrière-plan. Sí. Segundo plano. En primer plano, las acciones, el passé, como puede, lo, lo concreto, lo preciso. Pero en arrière-plan, o en segundo plano, en effet. Description et situación. N'est-ce pas? Description et situación. Par exemple. Il était une heure de l'après-midi. N'est-ce pas? Il était une heure de l'après-midi. Era la una de la tarde. Il était une heure de l'après-midi. Era. Era la una de la tarde. N'est-ce pas? Trois. Il faisait beau. Il faisait beau. Hacía un buen día. Un bonito clima. Il faisait beau. Hacía un bonito día. On continue. Il y avait beaucoup de monde. Habían muchas personas. Il y avait beaucoup de monde. Así se dice en français. Habían muchas personas. Il y avait beaucoup de monde. D'accord? On continue. Des enfants jouaient et des familles pique-niquées. Les niños jugaban et les familles pique-niquées. Estaban y compartiendo. Etc. Ok, non oublie pas si son des actions en arrière-plan, en segundo plano. Et on continue, ils avaient l'heure heureux, ils avaient l'heure heureux. Tenían l'air feliz, traducción littéral, pero lo entendemos como parecían, parecían felices, ¿de acuerdo? Parecían felices. En français on utilise avoir l'air, avoir l'air, tener l'air, ¿de acuerdo? Eso significa como que parecer, ¿de acuerdo? Avoir l'air, y ahí podemos poner suspensión, avoir l'air, tener l'air, pero es parecer, ¿de acuerdo? Avoir l'air, avoir l'air heureux, tenían l'air feliz, o sea, parecían felices. Ok, et n'oublie pas l'imparfait. Et finalement, l'imparfait, on va utiliser l'imparfait pour les habitudes passées, par Par exemple, on utilise aussi l'imparfait pour une ancienne habitude. Par exemple, avant, avant, je faisais beaucoup de sport, mais plus maintenant, mais plus maintenant. D'accord, mais, 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 mais plus maintenant. il ya des d'youtes des accions précises des sacrifices une succession d'accions Voilà. Pas de question, n'est-ce pas? Pas de question? Non? Alors, je peux... D'accord, Nagerie. Ne t'inquiète, t'inquiète. On vient de regarder, alors, les deux temps verbaux. N'est-ce pas? Venir de voir un peu le passé composé et l'imparfait. Et maintenant, on va travailler avec les deux temps verbaux à la fois. Hoy vamos a trabajar con los dos tiempos à la vise, d'accord? À la vise. Es bien importante. El passé composé, acciones principalmente en primer plano, precisas, únicas e importantes, y rápidas, ¿no? Mientras que l'imparfait o el imperfecto, acciones en arrière-plan o en segundo plano para descripciones o situaciones, ¿no? Era la una de la tarde, hacía un bonito clima, jugaban, los niños jugaban, ¿no? Había muchas personas, etc. ¿D'accord? Et pour les habitudes, les habitudes passées. Avant, je faisais beaucoup de sport, mais plus maintenant, n'est-ce pas? Pero ya no más ahora. Antes, hacía mucho de sport. Ok, c'est ça. Donc, si il n'y a pas de question, maintenant, on va faire quelque dexercie. Alors, oui, on va travailler avec un conte. Vamos a trabajar con un conte assez connu, muy conocido. Pour travailler l'imparfait et le passé composé à la fois. D'accord ? C'est bien importante poderlos trabajar à la vez. D'accord ? A la fois. Mais, pas de question, là-dessus. ¿No hay preguntas, dudas ? Ok. Alors, excellent. Alors, pour ça, je vais partager les images dans le groupe de WhatsApp. Et, alors, pour mieux travailler, alors, je vous propose, je vais relancer la réunion. Et on va commencer avec un conte. D'accord ? On va travailler un conte. Vamos a trabajar con un conte. Et ça, c'est bien facile, parce que je sais que vous avez au moins une fois lu le conte. C'est qu'on a leu, al menos, une fois le conte. D'accord ? Donc, je vais relancer la réunion. Et on va travailler avec les deux temps verbaux, maintenant. D'accord ? On va travailler avec les deux temps verbaux, maintenant. D'accord ? Voy a relancer la réunion. Et nous voulons en 2, 3 secondes. D'accord ? Merci. A tout de suite.